L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 Actu Nait. L'information de qualité sur cette chaîne, est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas, de vous abonner, et surtout, d'activer la cloche de notification, pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez si c'est fait on peut commencer. Ce n'est pas la première fois, que les supporters accusent un arbitre d'être payé par les dirigeants pour influenceurs, le résultat d'un match important du championnat national. Et ce n'est pas non plus la première fois, qu'ils essaient de se faire justice eux-mêmes en infligeant des coups de poing et de pied à l'officiel du match. Malgré les dispositions prises, et le cordon de sécurité installé dans les stades, des individus violents arrivent encore à mettre la main sur les hommes en habit jaune, qui dirigent les rencontres, avec leur sifflet. Le lanceur d'alerte Nuzi Mando écrit sur sa page Facebook, avec une vidéo à l'appui, « Yaoundé », l'arbitre accusé de vendre le match sur ordre de Samuel et Tufis copieusement tabassé par les supporters. La source, informe que d'après les supporters présents dans les gradins, une rumeur s'était répandue selon laquelle le président de la Fédération Camerounaise de Football, FCAFU, avait donné des instructions à l'arbitre du match, afin que celui-ci favorise le club de Dynamo de Douala pour sa montée en première division. C'est alors que les supporters de Lausanne-Sport ayant constaté les combines de l'arbitre sur le terrain, ont décidé de lui donner un carton rouge. « Je venais confirmer ce que j'ai entendu », dit Cipierro Moulan depuis les tribunes.